et bienvenue avec la frayette tv alors j'espère que cette fois ça ne plante plus puisque puisque le dailymotion j'ai l'impression que ça a l'air de full bug ok attendez je vais je vais mettre mon stream en retour là pour voir ce que c'est ce qui se passe qu'est ce que qu'est ce que nous fait des motion est ce que j'ai toujours des drops j'ai zéro drop en fait c'est c'est vraiment lol je suis revenu deux minutes plus tôt ouais moi aussi j'ai un peu bug là dessus en fait le problème c'est que je sais pas pourquoi enfin bref on va voir on a des line-up très intéressante alors je vous je suis désolé pour la vod qui va être un on va dire d'un début très particulier puisque puisque je vous avais loupé tous les pics mais on a des pics hyper intéressants gyrocopter natures prophètes naga syrène zeus et shadow shaman ça va être bien sûr un de smid côté team liquid avec la présence de liquid boule bas au mid on va avoir dandy avec son troll warlord et on a un carry de l'autre côté navi alors on a rubik et chen en termes en termes de support et on a un carry slardar de la part de navi alors que ça va être un line team berceau de phoenic non mais je pense que là c'est beaucoup 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 mieux en fait je sais pas pourquoi dailymotion à je pas il y'a eu une espèce de de retour en arrière de la part de dailymotion donc j'ai relancé le stream j'ai refait une intro tout ça là je pense que je pense qu'on est à peu près bien oui il ya une pause parce que ça ça l'aide je crois du côté du côté de team liquid oh putain ouais ils ont des ils ont des pings un peu dégueu 317 etc etc 414 mais ça c'est le c'est le péruvien bon on va voir on va voir en tout cas ça nous promet d'être un match assez assez sympathique assez sympathique même si tu peux changer le message qui défile bah j'ai encore mal je suis un et je n'ai plus de voix voilà donc alors surtout qu'on a une pause très rapide on va voir nature prophète arlen qui part directement sur le midas on va avoir bulba surtout contre contre troll il me semble en plus que j'ai déjà cast Zeus contre troll et que c'était pas entièrement dégueu c'est à dire qu'au début il souffre vraiment ce Zeus ce qui est normal d'ailleurs mais il souffre vraiment mais à partir du niveau 5 le troll peut juste plus rester j'ai l'impression que tu passes ta vie à être malade parce qu'il faut savoir c'est que moi j'utilise beaucoup ma voix et j'ai toujours ma voix et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours une écharpe parce que j'essaie de me la protéger c'était le Zeus d'alliance contre navi exactement il vit dans une région reculée mais d'ailleurs la bretagne moi j'ai lu une un article dessus il paraît que il paraît que c'est la foule merde en bretagne qu'on est en train de perdre plein d'emplois et tout moi je m'en fous j'ai pas d'emploi donc je le perds pas mais mais il paraît que c'est la merde donc peut-être je suis pas trop alors que funic a peut-être déjà a peut-être déjà envie de passer mine je sais pas il vient de voir il vient de voir que Zeus était mine je sais pas trop ce qu'il a envie de faire on va voir tc qui va full farm le pull a pas du tout été bloqué il n'y a pas de ward pour pour funic il va venir pour les creep moi je vais faire un petit passage il va passer est ce que le va y avoir un blog de la part de fluff le bloc est ce qu'il ya un shackle qui va arriver le shackle va pas être là à temps non si le shackle est là je suis pas sûr qu'il puisse le tuer cela dit même s'il ya des illusions pardon et funic il marche il marche marche il marche tranquillement c'est un peu débile comme concept et ça y est il est sous sa tour il est trop content il va pouvoir passer niveau 2 donc au milieu on a Zeus contre contre troll de la steed pour le Zeus qui est assez léger et pour le moment quand je vois est ce qu'il arrive à faire chier j'ai l'impression gruby qu'il n'a pas beaucoup de pull à faire pupelle lui il est dans ses bois il a fait un stack d'ailleurs et il envoie des petites boulettes il vient d'en louper une d'ailleurs mais il va il va récupérer tous les tous les petits creeps il est passé niveau 3 alors que steam berceau vient faire chez fluff et n'hésite pas à mettre des coups dans la gueule de cette naga sirène qui a beaucoup d'armure pour au moins contrôle de ligne est vraiment à l'avantage de liquid puisque ce rubik semble un tout c'est un peu la merde c'est un peu complètement la merde on a un stack qui a repop ici et way2 qui a qui a récolté pas mal d'xp qui est niveau 2 pour le moment dandy qui vient de récupérer une rune de haas ça ça peut être dangereux par contre pour bulba qui fait du crowbottle tiens c'est quoi ce chat là il vient d'où lui espèce de chat chat lapin bizarre ce truc très bizarre même je sais pas d'où il vient alors que alors je sais si vous l'avez vu sur l'inniap mais on a on a un nature prophète qui va probablement concéder le first blood minute deux trente navi un rubik qui est que niveau 1 mais peu importe ils ont pu paie pu paie en plus il a il a un troll et ils vont pouvoir ils vont pouvoir go ce nature prophète il faut être rapide il a la mana pour tp donc il faut juste réussir à arriver à sa révélance surtout que là la ligne est finalement assez loin le sladar est pas vraiment proche d'y arriver attendez je vais m'ajouter sur join dota parce qu'à chaque fois je dois contacter parce que mon stream est un stream est off line alors on va voir ce que ce sladar fait d'ailleurs en premier objet il ya plusieurs manières de le voir et s'il ya une il ya des joueurs de l'équipe sigma qui m'écoutent et le savent ce qu'on a eu une petite discussion ils avaient pris un un sladar en entraînement et ils sont partis directement sur dager je pense que dager est un excellent item sur le sladar le problème c'est sa mana pool c'est à dire qu'il faut réussir soit sortir un petit drum rapidement ou ou avoir beaucoup de mana boot ou même une botte je pense que ça peut être une solution sympa mais surtout c'est du s'il faut si vous sortez de dagger en premier item sur le sardar il faut dire que vous allez qu'il parce que ce lardar on se dit c'est un héros force qui tank au milieu qu'un stone etc mais il a le sprint il faut pas l'oublier le sprint augmente de quand même 15% les dégâts c'est à dire que concrètement c'est comme si tu avais 15% de points de vie en moins ce qui est ce qui est beaucoup et xboct il joue le sladar c'est xboct c'est rovost ça donc du coup soit il fait soit il fait dagger first après il peut partir directement sur armlet sur sur des sur des items comme ça ok il est en train de restart leur hauteur il semblait qu'il justement fait pas du tout être dans le tas sinon tu te faisais casser la gueule bah tu es obligé d'être dans le tas tu es un slardar tu es enfin tu dois être au milieu tu dois être au milieu de la de la faille ce que tu veux faire là quand on voit la stratégie en face il a quand même beaucoup de crêpes à récupérer c'est que s'il fait dagueur s'il sort une dagueur par exemple à 1 minute 10 ou 12 on parle de ceux pardon à deux s'il n'a pas besoin d'être dans la dans la faille de cela vous faut qu'il fasse faut qu'il fasse il n'a pas besoin de bkb moi je dis il faut qu'il fasse dagueur ou pour ça faut qu'il fasse de la mobilité là dessus parce que parce qu'il va en avoir besoin même limite for staff il fait force staff full scepter un truc comme ça fin parce que le bkb toute façon il se fera casser la gueule avec le bkb c'est pas un héros qui tank c'est un héros qui peut même pas profiter d'un bkb pour pour rester en vie parce que surtout quand on voit ce qu'il ya en face le bkb l'aidera pas forcément beaucoup ça va lui empêcher de faire sonne par le slardar et par le rubik mais mais c'est tout c'est absolument tout il lui faut à mon avis de la mobilité ou des dégâts peu importe et ça va partir sur le coke joie qui va se faire first blood il n'y a rien à dire là dessus c'est kuroki qui va récupérer le kill ils vont même pas essayer alors que dandy avec ça c'était très agressif et envie d'aller envie d'aller chercher bulba qui va se ramener sa bottle ça va être compliqué ça va être beaucoup trop tard pour dandy qui sort avec sa haste il va essayer d'aller le chercher c'est peut-être dangereux il va sur le courrier bon ça me paraît compliqué il va pas l'avoir il manque il a 38 hp non non t'es sérieux mais lol quoi mais lol quoi le mec qui focus le courrier qu'est ce qu'il fait il va il va rechercher le courrier avec un la bottelle avec un courrier et où sa bottle ok c'est bon tout va bien tout va bien 1 0 donc entre les deux équipes funic lui il récupère beaucoup d'xp ils peuvent absolument rien lui faire peut-être le souci du shadow shaman alors si je pense que le shadow shaman contre timberso c'est assez c'est assez fort dans le sens où il ya vous avez beaucoup de contrôle si on va voir ce qu'il prend s'il prend le si il prend le niveau de hex ou s'il décide de prendre un deuxième niveau de des heures chocs il va prendre le deuxième niveau des heures chocs qui est un des des bursts les plus gros du jeu en early game ça fait très très mal c'est quoi contre le contre le c'est quoi le compte de Zeus mille bon il y en a beaucoup Zeus c'est pas c'est pas un héros très fort mille par exemple tu mets une viper la viper elle te détruit le Zeus tout simplement parce que dès que tu vas prendre un peu d'aoué tu vas en plus lui mettre un truc qui slow et qui fait des dégâts il ya beaucoup de choses il ya le ya un tp nature prophète sur la non je sais pas où il a tp j'ai pas vu alors qu'il ya une ruine d'invi récupérer par phoenix qui va pouvoir peut-être venir faire chier peut-être récupérer way too sexy qui a quand même que 500 hp pour le moment slardar il va pouvoir compléter ses power trade alors qu'il ya une autre smoke de la part de navi pour aller récupérer le mid et je vous rappelle oh bah ils vont même pas avoir besoin je pense bulba qui se retourne qui met un burst il va pas vouloir y aller il lui met une dernière petite attaque et là il va attendre que il va attendre que bulba revienne bulba il va se réavancer maintenant non alors que ça veut peut-être go sur phoenix non phoenix il est invisible il ne craint absolument rien oh quoique ils l'ont trouvé la technique juste derrière va y avoir il ya même l'ulti de troll qui a été posé rubik qui va encore une fois plus récupérer le kill et ils vont venir prendre excusez moi ma teinte souris qui bug way too sexy qui récupère le kill à droite sur phoenix et en attendant la tour va probablement tomber il ya des creeps il ya deux creeps pour ce chen à droite ils vont essayer de la push aussi alors il y a toujours pas de niveau 6 sur shao shaman mais mais peu importe est ce qu'ils vont réussir vraiment à la push ça me paraît un peu compliqué quoi qu'ils ont trouvé quelque chose à est ce que oui il ya un slow qui va arriver de la part de dandy le slow pass et les haches juste derrière donc le jack a fait un peu le con là qui était en train de former dans le coin je pense que c'était pas très malin de sa part alors que alors que Zeus arrive alors Zeus faut qu'il fasse attention il peut faire très très mal à dandy je pense notamment il va lui mettre un burst d'ailleurs il ya un tp c'est qui c'est le shadow shaman qui va arriver est-ce qu'il peut récupérer quelqu'un non la technique d'isis qui va stun le Zeus et ça va s'arrêter là quoi que tp de la part du nature's prophet qui va choper pupae probablement le sprout juste derrière qui bloque en plus tout le chemin de ses de ses alliés le shackle dandy qui va arriver mais qui va pas l'aider pupae qui arriva à tenir et bulback a strictement rien mis et timbersaw pendant ce temps là il a récupéré un kill même deux kills avec l'arrivée de slardar que j'avais pas vu aïe 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 5 1 pour navi timlicoon est en train de se faire totalement un goût de plaie c'est marrant parce que ils sont restés enfin ils se sont fait occupés à 3 mid avec une moindre d'ailleurs très agressive de la part de navi ils se sont fait occupés à 3 mid mais en attendant et bah c'est quand même leur carry qui tombe en bas voilà j'ai loupé alors on va voir ce que il a 800 gold noir sur quoi il part là soit il écho directement pour a dagger non il a fait une bottle donc ça ça il va la vendre non il va pas la vendre ok parce que le principe c'est d'acheter une bottle vous 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 régénérez et puis vous la revendez dans les 10 secondes c'était pour voir c'était juste pour régénérer plus rapidement mais une bottle ce slardar va commencer à bouger grâce à son sprint qui lui donne énormément de mobilité regardez il court déjà 450 avec son slardar c'est énorme il rattrape absolument tout le monde il a pas pris de bâche je pense que c'est une des meilleures idées et là il va croiser fluff and stuff il va lui mettre l'ulti il va lui mettre l'ulti le sprint qui va être activé il y a un aide peut-être non il est complètement mort alors il a enlevé il a enlevé la le debuff d'armure mais ça suffit pas et ce slardar qui est parti en chasse qui fait le boulot d'un night shulker finalement oh il va creuser coqva oh il va creuser coqva le stun qui est posé le debuff d'armure et il tape et encore un kill récupéré par slardar ils font absolument n'importe quoi ils font n'importe quoi c'est à dire que c'est un slardar à la minute 7 qui récupère les mecs dans les bois ce qui est pas normal ce qui est pas du tout normal alors coqja il est à combien là ? il est à 1900 regardez regardez à quel point c'est horrible 3006 2006 donc il y a déjà un cas de différence entre le carry des deux équipes le 1000 3005 pour 1006 il y a deux cas de différence la hardline 2004 2000 bon là c'est assez serré finalement coqja qui arrive à tenir notamment grâce à son midas même s'il n'a toujours pas son ulti oh ça veut partir slardar qui vient de croiser Bulba et slardar qui va récupérer un kill ça commence à être une punition là qui est en train d'infliger slardar et là limite partir sur armlet ou dagger c'est enfin c'est ridicule et l'avantage de goal qui est déjà considérable 5000 goals d'avance ça va partir en haut j'ai l'impression parce que moi j'ai un peu loupé oh il y a une super télékinésis ouais tout sexy qui va tomber récupéré par les creeps le fun sauf qui est en train de courir mais par contre ta da nan 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 il va s'arrêter il va complètement s'arrêter slardar slardar sur ulti troll c'est un peu débit mais je suis même pas sûr qu'il l'ait qu'il l'ait mis l'ulti troll pour le slardar pour le moment il en a pas eu besoin en tout cas mais c'est vrai que quand vous allez mettre un debuff d'armure sur n'importe qui le debuff d'armure qui est considérable alors 8,14,20 il l'a mis l'ulti troll ah ok peut-être j'avais pas l'impression j'avais pas vu qu'il l'avait mis mais le debuff d'armure est considérable jusqu'à 20 d'armure en moins et effectivement avec l'ulti troll bon bah ouais vous le découpez quoi vous le découpez complètement ça sert à quelque chose de mettre l'armure de négatif oui puisque ça prend plus de dégâts en fait tout simplement c'est à dire que là tu vois résistance aux dégâts physiques 28% puisqu'elle a 6 d'armure si tu la mets à moins 6 d'armure on va dire qu'elle va prendre plus 28% de dégâts c'est à dire que ça c'est pas le debuff d'armure s'arrête enfin je veux dire que ça compte quoi ça s'arrête pas à 0 en fait ça peut aussi aller dans le négatif donc c'est intéressant contrairement à la résine magique qui peut pas aller dans le négatif si je dis pas de conneries je crois que si si sûrement j'ai dit n'importe quoi alors que Funic il va se faire complètement défoncer il a tout pris hein Funic pour le moment il tient il a encore oh ça va être compliqué il prend un petit niveau non ça ne tiendra pas ça ne tiendra pas Klardar lui il va aller croiser probablement la route de Kokjvak qui va le voir maintenant il y a Fluff qui est dans le coin qui va lui mettre un net il y avait une rune d'illusion XOCT qui fait un peu n'importe quoi et qui se prend le qui active ses illusions et ils vont décider de partir je pense qu'il a envie d'y aller le petit Rovoss mais ça me semble compliqué ils sont 5 sur place oh faut pas que le on s'entourne à Face Stone ok ça va buguer qu'est-ce qu'il s'amène ? il s'amène le drum ok ça va buguer qu'est-ce qu'il s'amène ? le drum il est très très early game ce gyrocopter mais l'avantage de gold qui est toujours aussi aussi grande il y a même la vache pupée il est devant le gyrocopter en termes de net worth il a son mecha en 11 minutes et Slardar effectivement qui va go mecha j'ai l'impression qui est pas un mauvais objet pour Slardar puisque ça ça permet en fait de nullifier un peu le bonus dégâts du sprint et le sprint qui va être activé justement et qui va poncer sur ce gyrocopter qui va qui va mettre son rocket barrage ça ne comptera pas et le homing missile qui va être posé faut pas qu'ils donnent la vision c'est quoi qu'ils ont été complètement vus et ça va repartir en bas il est complètement bloqué ils le savent ils le savent Timberso qui va couper beaucoup de forêts ils viennent de le voir il est en train de TP ah il va... il va pouvoir TP sans problème il était pas là à temps et la tour qui va être prise récupérée par les creeps en attendant c'est Roshan qui est en train d'être engagé par le troll et le Shen il a strictement rien avec son Nature Prophet qui est en haut c'est Fluff qui est niveau 5 qui a rien du tout non plus ce Zeus est derrière les supports c'est... c'est très mauvais hein ce Zeus pour le moment j'ai jamais trouvé une fois où c'était fort à vrai dire alors que la Shadow Blade vient d'arriver sur le troll sur le troll qui a ship Dendy Dendy qui s'en sort le Hand of God qui arrive en haut c'est Bulba qui se fait complètement matraquer la gueule qui va mettre l'ulti Dendy qui est très low HP qui tombe pas pour le moment le cas qui le tient en vie il va quand même finir par perdre c'est à église alors que le Rubik avait volé... avait volé les Ward Rasta et le Hex qui part justement parante sur Rasta le Ned juste derrière Slardar qui est peut-être un peu dans la merde qui va prendre le Shackle juste derrière ça suffit pas pour le moment et il va... il va y aller il va y aller il va le stun oh mon dieu c'est Ward Shadow Shaman qui picore la tour petit à petit et ils vont prendre cette tour mid sans réel problème la tour qui est prise rien pour le défendre actuellement je pense que ça va s'arrêter là non oh le Ned qui part sur le chêne le cooldown juste derrière Pupé qui va sortir du cooldown c'est bien joué et ça va partir le stun qui arrive sur Fluff & Stuff oh putain la pache il a absolument explosé le gyrocopter a complètement explosé ouais ça veut rien dire absolument explosé trop loin trop loin l'ordre qui a récupéré le team sur Kokjva j'avais loupé il est à la Shadow Blade ce qui lui permet de venir engager il part sur un BKB désormais davantage de gold qui continue de s'augmenter et je pense que Team Liquid va bientôt annoncer le GG on dirait une game de pub effectivement je peux mettre le logo brother c'est chose faite tiens d'ailleurs je crois que j'ai dit n'importe quoi mais il me semble que à 21h je crois que j'ai dit c'était un BO3 mais il me semble qu'à 21h c'est un BO5 attendez je vais aller regarder rapidement ah c'est ça BO5 bordel alors que Kuroki qui avait encore les wards Shao Shaman vient de les poser l'ulti Nagashiren qui a utilisé c'est Warsit la tour qui est en train d'être prise Dendy lui il est en train de matraquer mid la tour en bas qui est en train de qui va être prise par Navi ça va venir défendre de la part de Team Liquid dieu ça a toujours rien putain mais c'est déprimant quoi bientôt Kuroki va avoir plus de gold que Gokva quoi c'est absolument ridicule alors qu'il y a une stroke qui va arriver je pense qu'ils vont venir engager de manière un peu dégueulasse et Slardar ils vont essayer de tout lui mettre ça va y aller le cooldown qui est lâché oh il est bloqué dans les trappes ça c'est bien joué le make-up pour le tenir en vie il se fait ramener à la fontaine en plus donc tout va bien l'entend qu'il me reçoit récupère un kill Kuroki aussi avec son fait de bolt et ça fait deux kills et personne n'est mort de l'autre côté et non il est toujours pas passé devant puisqu'il est en train de farm là-haut comme je vois mais il va se faire gauche je pense il a fait Vanguard Hood ce Slardar alors là c'est clairement en mode je mets le sprint et je cours dedans le bash allez le bash bam et en attendant Kuroki qui récupère encore une fois un kill et la tour qui va être prise 22 gg well played c'est hyper violent c'est hyper violent c'est hyper violent parce que Team Liquid ils jouent hyper bien depuis quelque temps et là ben là ils ont pris une ils ont pris quelque chose de très très violent dans la gueule comme d'hab un petit reboot on se dit à tout de suite après quelques petites pubs et puis voilà